Musique Musique Bravo Zou ! Alors, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui ? Comme c'est ton dernier jour de vacances, je te laisse décider Merci papi Euh... j'aimerais aller au parc Mais c'est une excellente idée Zou ! On pourra jouer au foot Et au tennis Papi ! Viens ! Oh ! Allez Zou ! On va voir ce que veut mamie Tu viens Poc ? Je voulais te prévenir que je vais jeter ton vieil imperméable Il est plein de trous, regarde ! Oh ! Je peux le rafistoler ? Tu en as plein d'autres, celui-là va à la poubelle Oh ! D'accord, tu as gagné Je ne suis pas mauvais perdant Viens Zou ! On a une partie de tennis nous Au revoir mamie, à tout à l'heure Au revoir vous deux, que le meilleur gagne Alors Zou, on le fait ce match de tennis ? D'accord Je n'étais pas prêt Vas-y Zou Et un point pour Zou, le meilleur joueur du championnat Roland Garros a un nouveau champion Pas encore Hé ! Reviens la balle Il y a du vent aujourd'hui Oui, je crois bien qu'il veut s'amuser avec nous Mais je préférerais qu'il joue avec quelqu'un d'autre Je t'ai eu ! On ferait peut-être mieux de faire une partie de football Le ballon est plus lourd Ah oui, bonne idée Zou Il s'envolera moins facilement que la balle de tennis On fait des tirs au but ? On pourrait utiliser ces pierres ? Très bonne idée Zou Tu peux faire le gardien en premier papy ? D'accord, si tu veux Je suis prêt Zou Zou va marquer un but Oui ! Le super sabot de Zou est imparable Je n'étais pas tout à fait prêt Allez, recommence Le super gardien l'a arrêté D'accord, super gardien Mais celle-ci, tu ne l'arrêteras pas Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais c'est encore le vent qui fait des siennes, on dirait Ré-essai Oh ! Reviens ! Allez Zou, frappe de toutes tes forces Ce n'est pas juste L'école recommence demain Et je n'aurais pas pu jouer aujourd'hui Et tu sais Zou, il y a plein d'autres façons de s'amuser On pourrait utiliser le vent Hein ? Viens, je vais te montrer Rentrons Allez, papy, dis-moi ce que tu cherches À science, tu vas voir Je sais qu'il est quelque part par là Devine ce que c'est Un cerf-volant ! Youpi ! Oui, et ce n'est pas n'importe quel vieux cerf-volant Qu'est-ce que j'ai pu m'amuser avec quand j'avais ton âge ? Comme ça, on pourra jouer avec le vent Vite ! Retournons au parc pour l'essayer Oh ! Il est troué, on ne va pas pouvoir s'en servir Je suis désolé, j'avais tellement envie qu'on s'amuse avant la rentrée des classes Regarde, papy, le trou n'est pas si gros que ça On pourrait peut-être le rafistoler C'est une bonne idée, Zou Mais je ne vois pas avec quoi Je sais, on va utiliser ton vieil imperméable Celui que mamie a jeté Oh oui, bien vu, Zou Pourvu que les ébrouets, on ne l'ait pas emporté Oh non ! Il n'est plus là, on arrive trop tard Non, papy Le voilà Dans ce cas, allons-y On a du pain sur la planche Tu sais, Zou Il y a assez de tissu pour remplacer toute la voilure du cerf-volant C'est super, papy Oui, il sera comme neuf Très bien, Zou Tu vas m'aider en dessinant les contours du vieil cerf-volant en un peu plus large Comme ça ? Oui, c'est très bien, Zou Applique-toi à bien suivre les contours Mes ciseaux sont très aiguisés Donc, c'est moi qui vais découper D'accord, papy Tiens-moi ça, s'il te plaît On peut aussi lui accrocher une queue Et voilà Ouah ! Il est comme neuf Quasiment ! On forme une super équipe, tous les deux Oui ! Oh, c'est joli ce que vous avez fabriqué Mais, ce ne serait pas ton vieil imperméable ? Si, on l'a transformé en cerf-volant Oh, ça alors ! Je n'y aurais jamais pensé Je savais bien qu'il pouvait encore servir On va au parc pour l'essayer Amusez-vous bien ! À tout à l'heure Tiens-le bien haut ! Comme ça ! Tiens-le bien ! Oh ! Le vent souffle fort ! Oui ! Très très fort ! Tu es prêt ? À trois, on court ! Un, deux, trois Il faut qu'il soit plus haut pour que le vent le pousse Près ou ? Vas-y, cours ! Il s'est envolé ! Oh ! Il est trop haut ! Salut, Isaac ! Toi aussi, tu joues au cerf-volant ? Oui, mais il y a vraiment beaucoup de vent Oh non ! Regardez, il s'est accroché au lampadaire Vous avez besoin d'un coup de main, peut-être ? Ce n'est pas de refus Allez, Zou ! On va essayer tous les deux Prêt ? Prêt ! Allez ! Presque ! Oh ! Oui ! Il a bougé ! Je l'ai vu ! Bien, Zou ! On recommence ! Cette fois, ça devrait être bon Wouhou ! Hourra ! Hourra ! Oh, merci beaucoup ! On fait une course de cerf-volant, maintenant ? Oui ! Oui ! Je n'ai jamais passé un dernier jour de vacances aussi génial ! Pareil ! Et c'est donc aujourd'hui que la fameuse comète du zèbre doit apparaître dans notre ciel 80 ans après sa dernière apparition ! Ouah ! Une comète ! Chouette ! C'est super ! Je me souviens très bien de la première fois que j'ai vu la comète du zèbre J'avais à peu près ton âge Oh ! C'était tellement magnifique quand elle a traversé le ciel étoilé ! Ça a dû être incroyable, Nanou ! Et grâce à un télescope, vous pourrez voir clairement la comète et sa gueule lumineuse composée de glace et de poussière ! Papi, tu trouves pas que ce serait bien qu'on ait un télescope pour regarder la comète ? Très bonne idée, Zou ! On pourrait en fabriquer un ! Oh ! C'est possible ! Ce serait génial ! Oh oui ! Tout à fait ! Ce serait vraiment bien de pouvoir l'avoir de près ! La dernière fois, on avait fait une grande fête ! Toute la famille était venue ! C'était vraiment merveilleux ! Eh bien, nous aussi, nous pouvons en faire une ! Organisons la fête de la comète ! Oui ! Youpi ! Excellente idée, maman ! Dans ce cas, on ferait bien de commencer notre télescope ! Tu viens, Zou ? D'accord, papi ! Et je crois que nous, nous devrions nous mettre à la cuisine ! Oh ! J'ai justement une idée de recette ! Voyons voir ! Je mets ça là ! Tout ça devrait suffire ! Tu crois qu'on a le temps de faire le télescope avant l'arrivée de la comète ? Il va falloir travailler dur, mais on va y arriver ! Ce vieux tuyau est parfait ! Coucou, Poc ! Bonjour ! Salut, Elodie ! Salut, Zou ! Je ne t'avais pas vue ! Je suis trop contente de pouvoir voir la comète passer ce soir ! Oui ! Papi et moi, on fait un télescope ! Comme ça, on la verra mieux ! Tu peux venir ce soir, si tu veux ! On fait une fête de la comète ! Une fête de la comète ? J'adorerais venir ! Génial ! On va bien s'amuser ! Qu'est-ce que tu fais, papi ? Je suis en train de retirer les lentilles de ces deux loupes pour fabriquer notre télescope ! Oh ! C'est pour quoi faire ? En regardant à travers les deux lentilles, on arrivera à voir beaucoup plus clairement la comète ! Waouh ! Vous êtes très ingénieux ! Ah oui ! J'ai le papi le plus malin du monde ! Je dois aller ranger ma chambre, mais je reviendrai pour la fête de la comète ! Au revoir ! À tout à l'heure, Elodie ! Coucou, vous deux ! Comment ça va ? Tout va bien, merci ! Il ne reste plus qu'à mettre une lentille ! Tu sais, papa, ça va être le meilleur télescope ! Génial ! Moi, j'ai donné un coup de main à la cuisine ! Il y a plein de choses à manger ! Ta maman a invité tout le monde pour la fête de la comète ! Chouette ! Je vais aller voir ce qui se passe à la cuisine ! Je peux, papi ? Bien entendu ! Je devrais y arriver tout seul ! J'en suis sûre ! Tu viens, Poc ! Waouh ! Il y a plein de bonnes choses à manger ! Oui ! Il y aura beaucoup d'invités tout à l'heure ! Tiens, Zou ! Tu veux essayer ? Appuie sur la pâte avec cet emporte-pièce ! Voilà ! Ah ! C'est joli, les étoiles ! Et avec celui-ci, tu peux faire des lunes ! Les astronomes de Zébra Central nous confirment que la comète sera bien à l'heure ! Alors gardez bien les yeux ouverts ! Mais en attendant, voici un tube des années 50 de Bill... J'aimerais bien que la comète soit déjà là ! Ben moi, car les cookies ne sont toujours pas cuits ! Encore quelques minutes et la prochaine fournée sera prête ! Bon ! Je vais aller aider papi à finir notre télescope ! Oui ! Ce serait dommage d'avoir toutes ces choses à manger pour la fête et de ne pas avoir de télescope ! Allons-y, Poc ! Alors, ça avance ? C'est assez délicat ! Ça y est, terminé ! Oh ! Oh non ! Je n'ai pas d'autres lentilles ! Je suis désolé ! Mais on dirait que notre télescope ne sera pas prêt à temps pour la fête ! Attendez un peu ! Maintenant que j'y pense, il me semble que j'ai une paire de jumelles qui ne sert plus ! On pourrait utiliser une des lentilles ! Oui ! Des jumelles, c'est parfait ! Où sont-elles ? Alors, ça, c'est une bonne question ! Euh... Elles sont forcément quelque part par ici... Ou alors... Ah ! Voyons un peu par là ! Non ? Elles ne sont pas dans ce carton ! Ah ! Ah non ! Là ! Je les ai trouvées ! Ah ! Ben très bien ! Bien joué, mon fils ! Cette lentille est plus petite ! Il nous faut donc un morceau de tuyau moins large ! Euh... Ça devrait faire l'affaire ! Maintenant, c'est la partie délicate ! Ne pas la casser ! Attends, je le tiens ! Oh ! Merci, Zou ! Je crois que ça va être prêt ! Génial ! C'est très bien ! Mais sur quoi pourrions-nous le poser ? On pourrait prendre ça ? Un trépied d'appareil photo ? Super idée ! Nous le poserons sur cette planche ! Moi, je vais le porter ! D'accord, Zou ! Mais sois prudent ! Voilà ! Ici, ce sera parfait ! Ah ! C'est assez solide ! Hop ! Tiens ! Chouette ! Excuse-moi, Zou ! Je dois poser le trépied sur la planche ! D'accord ! Laisse Nanou, je vais t'aider ! Oh ! Merci ! Tu veux un coup de main ? Tu veux un coup de main ? C'est délicieux ! Dis donc, toi ! Laisse-en un peu pour tout à l'heure ! Je vais chercher le télescope, comme ça, tout sera prêt ! Fais vite ! La comète ne t'attendra pas ! Je sais, oui, oui ! Je reviens tout de suite ! Je ne sais pas lequel des deux est le plus excité, lui ou Zou ! Je vois que tu apprécies mon cocktail spécial comète, Zou ! Mais je crois que nos invités arrivent ! Salut, Zou ! Bonjour, Monsieur Zoé ! Salut, Zach ! Bonsoir, Zou ! Coucou, Elzy ! Bonsoir à tous ! Quelqu'un veut un cocktail comète ? Tiens ! Oh, merci, Zou ! Tiens ! Merci ! Tenez ! Oh ! Merci, Zou ! Ah ! Ce cocktail est délicieux ! Je suis trop contente ! J'ai hâte de boire la comète ! Oui, et cette fête de la comète, c'est vraiment une merveilleuse idée ! Oui, c'est Nanou qui en a eu l'idée ! Je voudrais féliciter et remercier Papy et Zou pour avoir fabriqué ce merveilleux télescope ! Il marche ? Je peux l'essayer en premier ? Il faut d'abord demander à Papy ! Oui ! Vas-y, Zinia ! Chouette ! Merci ! Oh ! Wow ! Il marche vraiment bien ! Je peux ? C'est trop génial ! Wow ! On voit tout en détail ! Je sais ! J'ai aidé à le fabriquer ! À ton tour, Zou ! Tout a l'air d'être si près ! Elle est là ! Regardez ! Comme elle est brillante ! Wow ! Je peux voir, s'il te plaît, Zinia ! C'est trop beau ! Wow ! J'ai jamais vu une chose pareille ! Hé, Nanou ! Viens voir la comète dans le télescope ! Oh oui ! Eh bien, je dois dire qu'elle est aussi belle que la première fois où je l'ai vue, même si c'était il y a bien longtemps ! Vous êtes prêts ? Et pour la comète du zèbre ! Hippi-pip ! Hourra ! Hippi-pip ! Hourra ! Allez ! Hippi-pip ! Hourra ! Les abeilles, les guêpes, les serpents et les grenouilles ! Quelle liste très intéressante, Elsie ! On a eu un cours de science aujourd'hui et on a appris des choses sur les créatures à rayures jaune et noire ! Oh 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 ! Ce sont les couleurs du danger dans la nature ! J'espère que je ne vais pas rencontrer des trucs jaunes et noirs au parc ! Sinon, je rentre à la maison ! Oh, Zou ! Ne sois pas bête ! Mais pourquoi, nous, on a des rayures noires et blanches ? C'est une excellente question, Zou ! Parce qu'il y a une très bonne raison à cela ! Ah oui ? Laquelle, papi ? Oui, dites-le nous ! Je vous l'expliquerai quand nous serons au parc ! Qu'est-ce que le parc a à voir avec nos rayures noires et blanches ? Mais tout, voyons, Zou ! Regardez par là ! Moi, je ne vois rien du tout ! Oh ! Où est-il passé ? Papi ? Ne vous inquiétez pas, je suis toujours là ! Et je vous vois ! Tu t'es cachée ! Ça s'appelle du camouflage ! C'est rigolo ! Je peux essayer ! Ne me regarde pas, je vais me cacher, Zou ! Pour la bouche ! Ça s'appelle ! Sous-titrage ! Ça s'appelle ! Ça s'appelle ! Ça s'appelle ! Ça s'appelle ! À mon tour! Oh non! C'est une bête jaune et noire! Ouf! Ça a marché! Zou! Il est temps de rentrer! C'est une bête jaune, c'est une bête jaune et noire! Oh non! Tu sais, c'est impossible de se camoufler avec des vêtements unis, Poc! Il me faut des habits rayés noir et blanc. Mais je n'ai que des affaires colorées. Tiens, je me demande... Maman? Je suis là, mon Zou! Papi nous a expliqué le rapport entre nos rayures noires et blanches et le camouflage. Est-ce que tu crois que j'aurai des vieux vêtements sur lesquels faire des rayures? Tu as besoin de te cacher de quelque chose, Zou? Oh, c'est pour m'amuser! Alors... Bon, je comptais jeter ça. Cette salopette est un peu usée et délavée, mais je pense qu'elle devrait encore t'aller. Alors, de grosses rayures noires. Quand on aura fini, Poc, je serai le roi du camouflage. Et je te promets qu'aucune créature jaune et noire ne pourra me repérer. Viens, Poc, on va tester ma tenue. Maman! Papa! Zou, tu nous as appelé? Mon chéri! Je suis pourtant sûr de l'avoir entendu. Je suis là! Je m'étais camouflée. Ah, d'accord, je comprends mieux pourquoi on ne te voyait pas. Ton camouflage a l'air de fonctionner à la perfection. Il y avait beaucoup de monde au marché aujourd'hui, mais je ne regrette pas d'y être allée. Tu as acheté quoi? Nanou m'avait demandé de lui acheter une nouvelle couverture. Je lui ai pris ça. Oh non! Pas un truc à rayures jaune et noire. Moi, je la trouve très originale. Tu veux bien la lui apporter, s'il te plaît? Elle va l'adorer. Je vois! Ne fui jamais pour que j'allemagne en neige? ahahah! N grossier! Ouah! Ouah ! Ouah ! Ouahjou! 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 Oh. Ouahjou! Ouahjou! Que tu fais ? Je rangeais juste quelque chose dans ton placard, Nanou Ce ne serait pas ma nouvelle couverture Si, mais tu ne crois pas qu'on doit se méfier des choses à rayures jaune et noire ? Je ne suis pas d'accord avec toi Je la trouve très jolie Papi, c'est vrai qu'il existe plein d'endroits dans le parc où on peut se camoufler ? Oui, on va pouvoir vérifier si ton costume fonctionne Du noir, du jaune, des rayures Zou, qu'est-ce que tu as ? En fait, je n'ai plus tellement envie d'aller au parc On rentre à la maison Étrange Je me demande ce qu'il tracasse Un bourdon géant ! Non, je suis une abeille Ne trouves-tu pas ce déguisement magnifique, Zou ? Zinia était à une fête costumée chez une camarade de classe J'ai gagné le premier prix du concours de déguisement, je voulais te le montrer Mais il est noir et jaune avec des rayures Je sais à quoi on va jouer Je veux faire la reine des abeilles Et toi, tu récupéreras le miel A l'aide ! Oh oui, vas-y, je te suis Je te vois là, Zou Oh oui, vas-y, je te le dirai Va-t'en, ouste ! Va-t'en, méchant bourdeau ! Fais-le partir, Zou Mais c'est une bête jaune et noire en rayures A l'aide ! Papi ! Vous en faites du bruit On est pourchassés par un bourdon Il veut m'attraper, il est jaloux de mon costume Ah, j'ai plutôt l'impression qu'il veut sortir Attention papi Vous savez, je crois que ce bourdon avait plus peur de vous que vous de lui Il voulait juste poursuivre son chemin et trouver une fleur à butiner Oui, mais c'était une bête dangereuse, elle a des rayures jaune et noire Si tu laisses les animaux tranquilles, ils ne te feront pas de mal en général Même les bêtes à rayures jaune et noire Mais alors, la couverture de Nanou n'est pas dangereuse ? Et... et les voitures jaunes avec des rayures noires ne me feront rien non plus ? Bien sûr que non ! Et... Zinia n'est pas dangereuse déguisée en abeille alors ? Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé Alors, Zou, tu es content d'aller au bord de la mer ? Oui ! J'ai hâte d'aller à la plage et à la fête foraine et de... Et aussi de déguster de bonnes glaces, pas vrai ? Ah oui ! Je vois que Zou s'est chargé de tout ce qu'il faut pour nous occuper. Tu es sûre d'avoir besoin de toutes ces choses, Zou ? Sûre, maman ! Il me faut de quoi jouer toute la journée ! Eh oui, comme ça, on est sûr de ne pas s'ennuyer. Allons-y. Quelqu'un a regardé les prévisions météo ? Ah non, nous ne pouvons pas aller à la plage s'il fait ce temps-là. Allez, venez, rentrons avant d'être trempés. Mais je n'ai pas envie de rentrer ! Je veux aller à la mer, moi ! Oui, tu as raison, Poc. On ne peut pas rester dehors. Qu'est-ce qu'on fait, alors ? Eh bien, faisons contre mauvaise fortune bon cœur. Occupons-nous ! Bon, dans ce cas, je vais passer l'aspirateur. Bien, j'ai un placard à réparer. Et moi, j'ai des plantes à arroser. Quant à moi, j'ai eu assez d'émotions pour aujourd'hui. Je crois que je vais aller m'allonger un peu. Bon, je vais aller faire la vaisselle. Zou, je pense que tu peux ranger tous tes jeux de plage. Mais... Ça n'a rien d'amusant. Il doit bien y avoir un moyen de profiter quand même de la plage. Réfléchissons, Poc. Ah, j'ai trouvé ! Maman ! Papa ! On peut aller à la plage ? J'ai une idée ! Quelle est ton idée, mon Zou ? Tu as vu le temps qu'il fait ? On prend la voiture et on conduit le long de la côte jusqu'à ce qu'on trouve une plage où il ne pleut pas. Oui, mais il pleut vraiment fort, Zou. Je ne crois pas qu'on échappera à la pluie si facilement. Et si on écoutait la météo ? Ils seront, eux. Justement, c'est l'heure des informations. Et maintenant, la météo. De la pluie, encore de la pluie et toujours de la pluie. Passons maintenant aux résultats sportifs du... Oh, on dirait que cette pluie ne va jamais s'arrêter. Et si on trouvait un moyen de rester au sec ? On peut mettre des bottes en caoutchouc ? Oh non ! J'ai laissé mes bottes sous la pluie. Je ne vais pas pouvoir les mettre. On peut toujours essayer de l'ignorer, cette pluie. Elle s'arrêtera peut-être plus vite. Elle fait encore plus de bruit, maintenant. Eh bien, tu devrais aller voir là-haut. Ça fait un vrai raffu dans ma chambre. On entendra peut-être moins avec ces caches-oreilles. Voyons si ça fonctionne. Oui ! Ça fonctionne ! Qu'est-ce que tu dis ? Pardon ? Qu'est-ce que tu dis ? J'ai dit ça marche ! Oh oui ! Malheureusement, j'arrive encore à voir la pluie tomber par la fenêtre. Avec ça, on peut faire comme si la pluie n'existait pas. Je ne peux plus l'entendre ni la voir. Extraordinaire ! Je ne peux plus l'entendre ni la voir. Mais comment pourra-t-on savoir si la pluie s'est arrêtée ? On ne saura pas si on reste comme ça. En plus, on ne peut pas bouger, car on risque de se cogner dans quelque chose. Ça non plus, ce n'est pas drôle. J'étais tellement content d'aller à la mer, Poc. Je voulais faire un château de sable et un pique-nique et jouer aux anneaux. Oh, je sais ! On peut peut-être quand même faire toutes ces choses, mais à l'intérieur. Papi ! Papi ! Et si on allait quand même à la plage, mais dans la maison ? Dans la maison ? Oui ! Tu veux bien m'aider ? Mais à quoi est-ce que tu penses ? Génial, papi ! Maintenant, on peut jouer aux anneaux. Chouette ! Ça fait dix points pour moi ! Bravo, papi ! Et voilà vingt points pour toi ! Ça a l'air amusant. Je peux essayer, Zou ? Bien sûr ! Si la salle à manger, c'est la plage, alors le sol du salon, ça pourrait être la mer. Mais ça ne ressemble pas vraiment à de l'eau. Je m'en occupe, ne crains rien. Vas-y, allume, Zou ! Hé, c'est comme à la mer ! Tu veux faire du surf ? Oui ! Coucou ! Qu'est-ce que vous fabriquez ? On fait une course de surf ! Oh, 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 oh ! J'ai gagné ! Moi aussi, je vais essayer ! Je peux pas faire un château de sable avec mon seau tout neuf, mais... Je peux faire un château de farine. C'est exactement ce qu'il nous faut pour faire un gâteau. On devrait aussi faire des biscuits. Je suis impressionnée, Zou. Tu débordes vraiment d'imagination aujourd'hui. Pas question que cette pluie gâche notre journée ensemble. Et voilà ! Alors, qu'en pensez-vous ? On ne peut pas pique-niquer à la plage sans un gâteau en forme de château. Waouh ! Il a l'air délicieux ! Vous ne trouvez pas les garçons ? C'est fantastique, hein ? Le gagnant a droit à la première part. C'est parti ! Tout le monde a l'air de s'amuser, Poc. Finalement, on passe une excellente journée ! Salut, Elsie ! Salut, Zou ! Regarde, la pluie s'est arrêtée. Tu veux venir jouer dehors avec moi ? Tu sais, on peut encore aller une ou deux heures à la plage. Elsie peut venir avec nous. Mais je m'amuse déjà très bien sur notre plage improvisée. Tu sais quoi, Zou ? Moi aussi. Moi aussi ? Oh oui ! Si tu veux, je t'invite, Elsie. Tu peux venir jouer avec nous sur notre super plage. On a préparé un pique-nique, et aussi une course de surf, et un jeu d'anneau. Oui, ça a l'air amusant. Tu peux surfer sur cette planche-là, regarde. Il faudrait organiser des journées comme celle-ci plus souvent. Je crois bien que je ne me suis pas amusé autant depuis très longtemps. Ça oui ! Beau lancer ! Attention, Elsie ! Regarde cette grosse vague ! C'est ça le plus difficile. Prends ton temps, Zou. Un coup de pinceau à la fois. Tu te débrouilles bien. Ouh ! J'ai fini ! Alors, qu'est-ce que tu en penses, papy ? Il est beau, mon avion ! Très, très joli ! Il est parfait ! Tu t'es bien appliqué ! Merci, Poc ! Pilote Zou à copilote Poc ! Paré au décollage ! Attention ! Oh, pardon, Poc ! Ne t'inquiète pas ! Ça s'enlèvera facilement dans l'eau de ton bassin. Poc ! Dépêche-toi, Poc ! On va bientôt décoller ! Eh, pas tout de suite ! La peinture est humide ! Il va falloir attendre un peu avant qu'elle soit sèche. Comment est-ce qu'on peut faire pour la sécher plus vite ? Réfléchissons. Ah ! Voilà ! Comme ça, ça ne prendra pas longtemps ! Oui, super idée ! Mais combien de temps ça fait, pas longtemps ? Oh, plus ou moins le temps que ça va nous prendre de tout ranger. Mamie ne sera pas contente si on laisse tout ce bazar sur la table, pas vrai ? Oh non ! Ça, c'est certain ! Va ranger tes affaires dans ta chambre pendant que je descends à la cuisine, jeter ça. D'accord, papi ! Et après, je pourrais jouer avec mon avion ? Sans aucun doute ! Chouette ! Oh ! Désolé ! Sous-titrage ST' 501 Pas si vite, voyons, Zou ! Vérifiez que la peinture est sèche avant de... Oh non ! Hein ? Zou, mais qu'est-ce qu'il y a ? Oh ! Mais comment il a pu tomber ? Je n'en sais rien. Il a dû y avoir une rafale de vent. Mon idée n'était pas si bonne que ça, en fin de compte. Et ça, c'est quoi ? À mon avis, ce n'est pas le vent, le coupable. Vraiment ? Je pense plutôt que c'est toi ! Tu l'as fait tomber quand tu es revenu du jardin. À vous ! Tu es sûr et certain que c'est une plume de Poc ? C'est le seul à avoir des plumes chez nous. Eh bien, elle me fait un peu penser... Qu'est-ce qui se passe ? Poc a cassé mon avion. J'ai trouvé une de ses plumes là où il est tombé. Oh ! Non, ce n'est pas lui. Ah bon ? J'ai dû le faire tomber quand j'ai épousté le rebord de la fenêtre. Oh ! Donc Poc n'y est pour rien ? Je suis désolé d'avoir cassé ton avion. Ne t'inquiète pas, mamie. C'était un accident. Tu ne l'as pas fait exprès. Je suis sûr que je peux le réparer. Ne vous faites pas de soucis. Merci. Oh ! Tout ça n'est pas si grave, Alé. Avec un peu de colle et de patience, on devrait y arriver. Tu crois vraiment que tu vas réussir ? Oui, j'en suis sûr. Suis-moi. Et voilà. Il est comme neuf. Merci beaucoup. Oh ! Mais de rien. Allez, amuse-toi bien. Chut ! Pilote Zou à copilote Poc. Paré au décollage. Chut ! Poc ? Poc ! Poc ! Où es-tu ? Poc ? Poc ! Ah ! Te voilà ! Regarde ! Papi a réparé mon avion. Allez ! Tu attends quoi ? Tu viens jouer ? Bon. Comme tu veux. Je n'ai pas vraiment besoin de copilote. Oh non ! On perd de l'altitude ! On ne passera jamais par-dessus cette montagne ! On a réussi, Poc ! Poc ? Poc ? Poc ? Eh ! Regarde ! Je l'ai baptisé Poc ! Voilà ! Hé! Devine quoi? Tu peux être le pilote si tu veux Et moi, je serai le copilote T'es d'accord pour jouer maintenant? Attends! Bouge pas! Je reviens tout de suite J'ai préparé ça uniquement pour toi, Poc C'est un goûter spécial pour pilote Poc? Mais qu'est-ce que tu as? Allez, réponds-moi s'il te plaît Papi! Dépêche-toi! Poc a un problème mais je n'arrive pas à savoir lequel Vite! Viens! Allons voir ça Il est perché là-haut depuis tout à l'heure Il reste assis là, sans bouger Il doit être malade ou blessé Je n'arrive pas à deviner Tu sais, il est peut-être blessé à l'intérieur Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne l'as pas fait exprès mais tu as fait de la peine à Poc Quand tu l'as accusé d'avoir cassé ton avion Oh! Je ne voulais pas lui faire de peine Je me suis trompée Tu l'avais compris, Poc? Peut-être mais j'ai comme l'impression qu'il attend que tu lui dises le mot magique Le mot magique? Voyons, Zou, le mot qu'on dit quand on a fait quelque chose de mal et qu'on veut se faire pardonner Ah! Le mot magique! Pardon, Poc! Je suis désolé, tu sais Je regrette vraiment de t'avoir accusé à tort J'aurais dû te demander pardon tout de suite Alors, on est toujours amis? Merci, Poc! On a réussi un atterrissage parfait! Je savais que tu serais un pilote exceptionnel! Allez, Zou! On est vraiment loin d'être prêts pour notre vide-grenier J'arrive, Papi! Ça aussi, tu le vends? Oui, Zou! Apporte-le-moi! Quand on fait un vide-grenier, on vend tout ce qu'on ne veut plus ou ce dont on n'a plus besoin Comme ce porte-manteau? Tout à fait, oui! Poc! Ce n'est rien Bon, je vais réparer ça Zou, tu peux m'aider, s'il te plaît? Regarde sous la table et dis-moi quand le tréteau est dans la rainure Oui, Papa Là, c'est bon qu'il y est Merci beaucoup, Zou T'es un super assistant Waouh! Dis-donc, maman, t'as plein de choses à vendre En effet, il y en a beaucoup C'est une de mes vieilles cassettes Je dansais tout le temps en l'écoutant Je vais te montrer Voulez-vous bien m'accorder cette danse? Avec plaisir Il vaut mieux nous dépêcher Il faut être prêt avant que les gens n'arrivent Tu as raison On se remet au travail, tout le monde Maman, papy m'a dit qu'à un vide-grenier On vend les choses dont on n'a plus besoin C'est exact, Zou Comment on sait qu'on n'en a plus besoin? En général, on vend les choses dont on ne se sert pas très souvent Ou que l'on a depuis très longtemps Je pourrais vendre des choses, moi aussi Mais oui, si tu es sûre de ne plus les vouloir Oui, je suis sûre C'est étrange Je croyais que Zou adorait tous ses jouets Qu'est-ce que t'en dis, Poc? Je ne joue plus beaucoup avec ça, hein? Tu penses quoi de cet avion? Quelqu'un voudra l'acheter, c'est sûr Ça, ce serait super sur mon stand Allons-y, Poc Sortons tout ça Tu veux de l'aide, mon Zou? Merci, maman Tiens, voilà, tu peux avoir ton propre stand Chouette! Il aura l'air vide à côté de celui de maman Il nous faut plus de jouets, Poc Et cette ours, Poc Tu ne trouves pas que ça fait longtemps que je l'ai? On a beaucoup joué avec ça aussi Allez, viens, Poc Il faut qu'on aille mettre tous ses jouets sur mon stand Maman, regarde tout ce que j'ai à vendre maintenant Tu en as des choses sur ton stand? Ah, je vois qu'il y a aussi Blenours Tu es sûr de vouloir le vendre? C'est toi qui l'as acheté avec ton argent de poche? C'est vrai, tu étais si heureux quand tu l'as acheté Je sais, oui Mais je veux le vendre maintenant Zou? Salut tout le monde Bienvenue sur le stand de Zou Tu t'y prends très bien, Zou Tu es un vendeur nez, on dirait Merci, papi Bonjour, je m'appelle Blenours et je suis ton meilleur ami En fait, Poc, je n'ai plus envie de vendre Blenours Ça, je l'ai déjà Ça aussi C'est génial Merci, je n'ai plus qu'à acheter des chapeaux maintenant Ces chandeliers seraient du plus bel effet sur mon piano à queue Tu veux vraiment acheter ça, Elzé? Tu sais, tu pourrais prendre autre chose Il manque sûrement des pièces en plus Mais je peux les compter? Oui, mais c'est un vieux puzzle Je l'ai depuis que je suis tout petit Il me plaît, je t'assure Elzé, je ne suis pas sûre Je ne devrais pas te le vendre, on ne sait jamais Zou, tu ne veux pas t'en séparer, c'est ça? Euh, non, en fait Je vais prendre ça, alors Ouf! Oh, t'en as de la chance Ça fait longtemps que je veux ce jeu Je prends l'avion, moi Bon, moi, je choisis ça Eh bien, Zou, tu as vendu beaucoup de choses? Oui, mon stand est presque vide, maintenant Bien! Chouette! Tchou tchou! Merci, Isaac Oh, super, cette voiture Non, non, ça, c'est pas à vendre Zach! Zou a mis son puzzle sous la table Parce qu'il ne veut pas le vendre Oh, désolé, Zou Je ne le savais pas C'est pas grave, Zach Tu ne pouvais pas deviner Zou, je veux acheter ça J'ai l'argent qu'il faut, tiens Non, pas lui C'est mon ours préféré Alors, que fait-il sur ton stand? Euh, je l'ai remis sur la table Sans faire exprès, voilà tout Ah oui, eh bien, désolé Ah oui, eh bien, désolé Mais tu ne peux pas me le reprendre Bonjour, je m'appelle Bleu Nours J'atouille mon pique Regarde, maman C'est le plus bel ours du monde Bonjour, je m'appelle Bleu Nours J'atouille mon pique Il est trop mignon Tiens-lui Oh, Zou t'a vendu son Bleu Nours C'est sa peluche préférée Je n'arrive pas à croire que j'ai vendu Bleu Nours à Zinia Peut-être qu'elle voudra bien l'échanger Contre quoi? Elle a déjà regardé tout ce que j'avais sur mon stand Vas-y, tu peux toujours lui demander Zinia, tu voudrais pas autre chose à la place de mon ours? Tu veux dire de mon ours? Non, je ne veux rien d'autre J'adore mon ours Mais je ne voulais pas le vendre, en fait Je te le rachète même, si tu veux Non, tu n'as rien qui m'intéresse Regarde, Zinia, Zou Regarde, il vole Tu sais, Zach, il s'allume aussi Ouais, ouais, génial Merci, Zou C'est ça que je veux Son avion Pas question C'est le mien Je l'ai acheté Mais je le veux Si tu veux, je te l'échange contre mon bleu nours Mais moi, j'en veux pas de ton ours C'est l'avion que je préfère Zach, il n'y a pas un autre de mes jouets qui te plaît? Comme ça, je pourrais récupérer mon ours Bah... Je voulais le jeu qu'Elzé a acheté Mais il est à elle Elzé, tu peux choisir le jouet que tu veux sur mon stand si tu donnes le tien à Zach Comme ça, Zach échangera son avion avec Zinia Et moi, je récupérerai bleu nours D'accord, Zou Si tu es sûr de toi Oui Tu peux aller prendre ce qui t'intéresse à la place Je choisis ça Et voilà, Zach Merci, Elzé Et ça, c'est pour toi, Zou Merci, Zach Voilà ton bleu nours Tiens Ouf! On a tous ce qu'on voulait Bravo, Zou Vous vous êtes tous mis d'accord, en fin de compte Oui, on a réussi Finalement, c'est plus rigolo d'échanger des objets que de les vendre Peut-être qu'un jour, je referai l'invite grenier 1 2 3 4 5 6 7 8 2 8 1 7 Sous-titrage ST' 501